Sous-titrage Société Radio-Canada Elle était belle et elle chantait superbement. Mais voilà, pour avoir une si belle voix, elle devait passer des heures à la travailler tous les jours. Et elle n'avait pas le temps de faire autre chose. C'était l'été et il faisait un temps splendide. Dès que le soleil était tout en haut du ciel, la cigale se bêtait à chanter avec ses petites camarades. Une fourmi qui vivait dans une fourmilière voisine lui disait souvent... C'est bien fou de chanter comme ça tous les jours. Mais il faudrait penser à travailler aussi un peu. Travailler? Mais pour quoi faire? N'es-tu pas contente de maintenant de chanter pendant que tu travailles? Si, c'est vrai que tu chantes bien et que ce sont de bien jolies chansons. Mais tu ne peux pas passer ta vie à chanter. Il faut travailler si tu veux manger. Mais non, pour manger, je trouve tout ce que je veux. Je n'ai pas besoin de travailler d'ailleurs. Je ne peux pas faire chanter que travailler. Oui, mais quand l'hiver sera là, il n'y aura plus personne pour t'écouter chanter. Et puis, il n'y aura plus rien à manger. Tout le monde va hiberner et tu te retrouveras toute seule. Oh, mais je ne serai pas seule, car j'ai des amis, moi. Ils me donneront à manger pendant l'hiver. C'est vrai qu'elle avait beaucoup d'admirateurs, même parmi les oiseaux qui, normalement, étaient leurs ennemis. Car on sait que les oiseaux mangent toutes sortes d'insectes. L'été passa donc et la cigale chantait toujours et la fourmi travaillait toujours. Elle ramassait des glands, des graines. Et puis, quand l'automne arriva, elle ramassa des noix, des noisettes. D'ailleurs, comme la fourmilière était pleine, elle avait un peu plus de temps libre et elle décida d'aller écouter la cigale qui, elle, eh bien, elle chantait de moins en moins. Le temps devenait plus frais et les feuilles commençaient à tomber des arbres. La fourmi sortait de moins en moins et ne voyait plus la cigale. La cigale se retrouva seule et avait du mal à trouver à manger. Et puis, tous ses amis, les oiseaux, s'étaient envolés pour un long voyage vers le sud. Elle aurait bien aimé y aller aussi, mais elle n'était pas capable de voler aussi longtemps pour faire un si long voyage. L'hiver arriva avec les premiers grands froids. Tous les animaux avaient fui vers le sud ou alors hibernaient. Il commence à faire froid. Je n'ai rien à manger. Il va falloir que je trouve quelqu'un pour m'aider. Je ne veux pas rester comme ça. Trouver quelqu'un qui a beaucoup de provisions. Et je n'en vois qu'une. Et elle s'en alla voir la fourmi. Oui, qui est là? C'est moi, ton ami la cigale. Et que me veut mon ami la cigale? D'abord, laisse-moi rentrer. Je préfère que tu me dises ce que tu veux d'abord. J'ai une nouvelle chanson à te faire entendre. Ah! Eh bien, je t'écoute. Oh, mais elle est bien triste, ta chanson. C'est que j'ai froid. J'ai froid. Je ne sais pas où aller. Je pense que tu devrais rentrer chez toi, va? Tu vas prendre de froid ici, comme ça. Mais c'est que je n'ai pas de chez moi. Tu vois, je ne sais pas où aller. Oh, mais je t'avais bien dit qu'il fallait travailler pour préparer l'hiver. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Et maintenant, tu es bien embêtée. C'est vrai. Mais tout le monde était tellement content de bon temps de chanter. Je pensais bien faire. Alors, tu as chanté tout l'été. Eh bien, danse maintenant. Je ne sais pas. Sous-titrage FR ?